Oui, monsieur le maire, je vais essayer de ne pas être redondant par rapport aux interventions qui viennent d'être faites. Vous nous présentez aujourd'hui un bilan du plan d'action que vous avez adopté suite au rapport de la Chambre régionale des comptes. Que peut-on dire de ce bilan sinon qu'il n'a été établi que par vous-même, sans échange avec les groupes d'opposition, permettant d'évaluer ou de construire contradictoirement celui-ci ? Nous vous laisserons donc la totale responsabilité de ce qu'il contient. De plus, il ne s'est écoulé que neuf mois depuis l'adoption de ce plan. Certes, cela correspond à un délai légal, mais dans tous les cas, c'est très court pour faire un bilan. Et cela se constate dans la faiblesse des dispositifs mis en place pour répondre aux remarques de la CRC. Dispositifs, somme toute, assez communs, voire réglementaires. Par exemple, dans la partie information et suivi budgétaire, renforcer l'information budgétaire, ce n'est que la poursuite de ce qui se fait depuis plusieurs années, et c'est réglementaire. Nous souhaitons à ce niveau noter l'effort fait par les services concernant les réponses aux documents demandés pour le Conseil municipal. Nous tenons à les en remercier pour leur réactivité et en premier lieu le service de l'Assemblée qui coordonne l'ensemble de ces retours. Et nous les invitons à poursuivre dans cette voie. Néanmoins, comme c'est le cas pour ce Conseil, nous n'obtenons pas la totalité des documents demandés et nous devons faire un effort récapitulatif des documents qui restent en attente. Dans la partie RH, bien sûr, tous les documents ne donnent pas une information complète. Et je ne citerai qu'un exemple. Nous avons régulièrement demandé le bilan du Palais des Sports et en fonction des années, celui-ci était plus ou moins conséquent. Le document transmis à l'occasion du précédent Conseil concernant le bilan 2018 se présentait sous la forme d'un simple recto A4. Est-ce que c'est bien sérieux ? Par contre, nous continuons à déplorer le défaut d'information à l'ensemble des élus municipaux concernant les décisions que vous prenez dans l'acte de ce mandat. Spontanément, votre culture qui consiste à cacher vos décisions aux oppositions se poursuit sans aucun changement. Rappelons tout simplement nos demandes multiples et répétées concernant le bilan de votre plan de destruction des services publics que nous n'avons toujours pas reçu. Nous réitirons conseil après conseil que nous soit présenté le bilan social de cette collectivité et une présentation de l'état des non-titulaires à la ville. Concernant les informations données aux élus, ce Conseil municipal donnera l'occasion de pointer plusieurs délibérations, mais il est d'ores et déjà possible de citer deux exemples parmi les plus récents. Quid de l'information au Conseil municipal du report de ce que vous avez nommé rafraîchissement de la place Victor Hugo ? Sans question de notre part en commission ressources, nous n'aurions aucune information au sujet de cette opération qui concerne une des places les plus importantes de notre ville. Quid de l'information concernant le report de la mise en place de la police de l'esplanade qui devait être réalisée pour cet été ? En ce qui concerne l'information budgétaire, nous considérons toujours que celle-ci n'est pas au rendez-vous et que des opérations connues de vous-même lors de l'élaboration du budget ne sont pas présentées au Conseil municipal et prises en compte dans la construction de celui-ci. Rien dans le BP 2019 ne concernait l'accélération de la fusion Actis-Grenoble-Habitat, dont le dossier devait être étudié jusqu'en 2021. Concernant la culture de la sobriété, vous vous engagez à mettre en œuvre les dernières actions du plan d'austérité prétendu de sauvegarde de 13 millions d'euros sur 3 ans. Dans le même temps, vous changez toutes les poubelles de tri de la ville pour un montant de 300 000 euros. Qu'on prenne qui pourra, nous, nous avons un petit peu de mal. Nous sommes donc d'accord avec votre conclusion qui est que le suivi de ce plan d'action a vocation à se poursuivre dans les mois qui viennent et au-delà de l'obligation réglementaire. Dans la partie vie de l'Assemblée, vous intégrez le déploiement du logiciel E-Deal permettant le recueil des demandes des grenobloises et grenoblois, de les classifier, de les attribuer au bon service et clarifier la procédure, afin de répondre dans un délai d'un mois. De ce point de vue, chacun le sait, il y a beaucoup à faire. Une réponse, c'est déjà un progrès, mais dans certains cas, un mois, c'est très long. En ce qui concerne la mise en place d'un comité de suivi du patrimoine ouvert aux oppositions que vous mentionnez dans le document, nous sommes bien sûr ravis d'apprendre son existence à la lecture de ce document. Espérons que vous n'attendrez pas la fin du mandat pour le mettre en place. Quand on parle de gestion communale, on parle avant tout de personnel et de services publics. Alors je voudrais faire une petite digression, monsieur le maire. Contrairement à ce que peut laisser penser votre plan d'austérité, vous nous avez dit tout à l'heure, pensez à tous les services publics, étendu le sujet, à juste titre à mon avis, au barrage hydraulique. D'autre part, vous voudriez exemplaire en matière de consultation des citoyennes et des citoyens. Alors je vous fais une proposition qui mettrait votre parole en acte. Le groupe EAG a évoqué incidemment dans sa question orale le projet de privatisation de l'aéroport de Paris et la campagne de signature engagée pour atteindre les 4 millions de soutien au projet de loi référendaire, permettant d'empêcher ce mauvais coup. Monsieur le maire, organisez, comme l'ont déjà fait certaines communes, une permanence pour recueillir les signatures des grenobloises et des grenoblois. Merci.